Salut à tous c'est Quentin Aujourd'hui je vais vous parler d'une catégorie de vêtements que j'apprécie vraiment C'est ce qu'on appelle des vêtements oversize Si on se réfère à l'étymologie du mot Oversize peut se décomposer en deux mots Donc over et size Over ça veut dire au dessus Et size ça signifie la taille Donc en gros un vêtement oversize c'est un vêtement dont la taille est au dessus Que ce soit par la longueur ou par la largeur Pour moi il y a deux règles à respecter lorsqu'on veut porter un vêtement oversize La première règle c'est que si on veut composer une tenue avec un vêtement oversize On doit porter qu'un seul vêtement oversize La deuxième règle c'est que le reste de la tenue doit être assez fitée Fité quand je dis fitée je dis près du corps Alors comme je le disais il peut y avoir des vêtements oversize que ce soit par la longueur Ou que ce soit par la largeur En l'occurrence moi j'ai que des vêtements oversize par la longueur Parce que je trouve que les vêtements oversize par la largeur C'est assez difficile à associer J'ai d'ailleurs que des hauts oversize Je n'ai pas de bas oversize On est vu sur pas mal de personnes qui avaient un style assez particulier Quand je disais un style assez particulier C'est un style que je ne voyais pas vraiment beaucoup Donc ils sont assez originaux pour le coup Mais bon c'est pas un style qui me correspond Les bas oversize pour moi ça va aux autres Mais pas sur moi j'en ai déjà essayé un Bon bah j'ai été traduit dessus c'était une catastrophe Enfin ça me va pas du tout donc je préfère ne pas en mettre Et en ce qui concerne les hauts oversize par la largeur Je les trouve confortables Mais c'est vraiment très difficile à associer Si ils sont mal associés au lieu de vraiment Sublimer les formes de ton corps Ils vont plus te faire ressembler à une forme C'est pas ce que tu veux Donc comme je le disais au début de la vidéo Il faut faire attention Si on a un haut oversize par exemple Il faut que le bas soit affité Et inversement si le bas est oversize Il faut que le haut soit affité Je vais vous présenter seulement deux tenues personnelles Parce que j'ai pas vraiment beaucoup de vêtements oversize J'ai trois suites Qui en fait sont les mêmes suites Mais ils sont juste de couleur différente De la marque Jeun H J'en ai un Bukaki Camel Et Bordeaux C'est les trois couleurs qui existent J'ai voulu toutes les couleurs Un gilet oversize Que j'appelle Cap J'ai acheté chez H&M Je peux aussi vous montrer trois looks Que j'ai trouvé sur internet En mode random Mais qui me plaisent pas mal Donc je vais vous les présenter Et les commenter Alors sur le premier look On a une association entre le blanc Et le camouflage Donc on voit qu'il y a Shirt oversize blanc Qui étoffe pas mal la silhouette Donc ça j'aime beaucoup Il fait écho avec les chaussures montantes blanches En bas Oui on voit Tu vas mettre des chaussures en haut C'est un peu débile ce que je viens de dire On s'en fout Un jogger paint camouflage Qui est assez fité Donc c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup cette tenue Donc le haut Qui étoffe la silhouette Et le bas fité Donc ça se fait vraiment à la forme de V T'as un mec tu veux avoir l'effet V C'est normal D'ailleurs ça me fait penser Que j'ai pas de pantalons camouflage Il va falloir que je m'en achète pendant les soldes C'est le moment Je porte un t-shirt Et même le motif camouflage Je trouve ça rend mieux en été Le deuxième look Ça doit être ma tenue préférée Parce que déjà je surkiffe l'association des couleurs Il y a beaucoup de couleurs C'est une tenue très colorée Donc c'est un truc que je pourrais complètement mettre Un sweat à capuche A peu près la même longueur que le bomber Et en dessous On a un t-shirt Ou un sweat oversize Qui dépasse Il est blanc Donc il fait écho avec les chaussures blanches Et le jean bleu Un jean classique Le problème dans ce look C'est que la tenue est plutôt fitée Et après t'as le bomber Qui étoffe la silhouette Donc c'est vraiment beau Le fait aussi que le bomber soit kaki C'est un classique Donc c'est un truc qui passe partout C'est pratique Tu es sûr de ne pas te tromper Avec un bomber kaki déjà de base Le fait que tu mets quelque chose de versatile en dessous Tout il est encore plus affirmé Pour le troisième look Je trouve que c'est une très bonne tenue Pour l'hiver Quand tu commences à faire froid Je pense que c'est pour l'hiver Parce que déjà le manteau Il est très épais Il est long Et le fait que Les couleurs soient assez neutres Quand je dis neutres Ça veut dire que c'est du noir et du blanc Donc c'est des couleurs pas très flashy Je pense que c'est vraiment une tenue pour l'hiver C'est une tenue que je pourrais totalement mettre Parce que l'association du noir et du blanc Le total look noir Avec des chaussures blanches C'est quelque chose que je mets très très souvent en hiver Je trouve que ça passe vraiment très très bien Il y a le même schéma à respecter En ce qui concerne les vêtements oversize Donc un haut loose En l'occurrence qui est très long Avec un bafité noir Et des chaussures blanches Au bon qui donne du peps à la tenue Donc c'est une tenue que je pourrais très bien mettre Mais en hiver seulement Limite automne Mais quand tu commences à faire froid Quand on est dans les saisons Qu'on n'aime pas Donc ça c'est pour les photos que j'ai trouvé sur internet Et qui me plaisait bien Si vous avez une préférence Vous pouvez me l'indiquer en bas Moi c'est le deuxième On préférait de très loin Parce qu'il y a beaucoup de couleurs Et je pourrais porter ça n'importe quand Quand je dis n'importe quand C'est vraiment toutes les saisons Parce que comme j'ai dit Le dernier je pourrais vraiment que le porter en hiver Alors maintenant je vais vous montrer Les tenues que j'ai faites moi-même Donc avec mes vêtements La première tenue c'est d'un sweat oversize khaki Et mon jugger paint khaki Ils sont tous les deux de la marque John H Mais je ne les ai pas acheté sur le même site Le sweat oversize khaki Je l'ai acheté sur Makamod Et le jugger paint Je l'ai acheté sur la boutique officielle J'ai associé cette tenue avec des chaussures rouges Parce que j'aime vraiment l'association Entre le khaki et le bordeaux Je me répète bien Et j'ai mis une casquette bordeaux Pour faire un rappel de couleurs Avec des chaussures bordeaux Ça marche beaucoup sur les rappels de couleurs Pour faire en sorte que mes tenues Soient dynamiques Je dirais Ouais dynamiques Pour la dernière tenue J'ai mis un gilet oversize noir Avec un t-shirt blanc Un bas noir Et des chaussures blanches En tout cas je l'ai acheté à H&M Pour ceux qui seraient intéressés Je vais le premier rencontrer C'est quelque chose qui passe pas inaperçu Moi je me suis déjà baladé avec ça dans le métro Je sentais quand même le regard des gens Bon c'est pas quelque chose qui me dérange Donc je m'habille pour moi Mais bon pour ceux qui aimeraient pas trop Attirer le regard des gens Qui aiment pas trop s'habiller trop original Qui voudra faire passer inaperçu C'est pas une pièce que je recommande Donc je l'ai acheté à H&M Pour 35 euros environ Donc évidemment dans cette tenue On a un rappel entre la cape Et le bas Qui sont tous les deux de couleur noire Et le t-shirt Et les chaussures Qui sont tous les deux de couleur blanche Ce que j'aime beaucoup dans cette cape C'est que le fait qu'elle flotte Je trouve ça grave stylé Quand t'as du vent Enfin ça flotte Je trouve ça stylé Et en plus le gilet est quand même assez lourd Donc c'est une tenue que tu peux porter Aussi bien en automne qu'au printemps Après on a dit Si ça commence à devenir un peu trop chaud Donc tu vas avoir chaud avec Et en hiver c'est pas du tout assez chaud Donc je peux pas te le permettre Mais plutôt dans l'hémisaison Donc le printemps et l'automne Tout pour les tenues que j'ai faites Avec mes vêtements J'espère qu'elles vous ont plu Vous pouvez me dire Lesquelles vous avez préférées Perso je préfère la première Parce qu'elle est plus colorée Et encore une fois J'adore l'association Entre le cacier et le borde Je vais bientôt Pour une prochaine vidéo Portez-le bien Tchoussat Sous-titres par Jérémy Diaz